Musique Salut Doc, ça va ? Oui, pleine forme Doc Olivier, ce soir sur la radio Vinny Times, le Classic Hawk Radio, après sa série sur le RER en tout cas donc ça va, bien rentré ? Écoute, exactement deux minutes juste avant l'émission, parfait C'est bien, c'est bien Madame Aroc qui est juste à côté, bonsoir 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 les garçons, bonsoir tout le monde Bonsoir la baronne Bonsoir la baronne, ça va, tu vas bien ? Ouais, ouais, ouais mais enfin, il faut quand même rétablir la vérité je pense que nos auditeurs méritent la vérité il n'était pas du tout coincé dans le RER en fait, il a été pris pour Dupont-Ligonnès ce week-end et il sort de garde à vue en fait Rétablissons la vérité on a cru que tu étais Dupont-Ligonnès Deux secondes s'il vous plaît Olivier, qui c'est qui hurle derrière ? Je sais pas C'est les Killers d'Wars C'est ça D'accord, allez c'est parti Madame Aroc, les news, vas-y c'est parti Oh bah on a frôlé le scandale encore cette semaine avec la billetterie du Hellfest On a frôlé, pour certains c'est la totale réussite pour d'autres c'est le fail total Ah Mais qu'est-ce qui... Je sais pas, est-ce qu'ils ont des vidéos compromettantes est-ce qu'ils ont pris quelqu'un en otage pour encore, encore faire la vente sur le même site tout pourri En tout cas, il y a des heureux qui ont leur place et puis il y a des malheureux qui n'ont pas leur place Le problème c'est... Ou des malheureuses Ou des malheureuses Ouais, des malheureuses Ouais, ou il y a des... Ouais Il y en avait combien en ligne ? Il y avait 50 000 places, c'est ça ? D'après ce que j'ai compris ? Écoute, ouais Il y avait 50 ou 55 000 places qui étaient annoncées de mise en ligne Moi je me suis quand même retrouvée à un moment 500 millième sur liste d'attente Oh ! J'étais 535 millième T'imagines ? Mais attends, t'as un demi-million de personnes qui demandent des places pour aller le faire et t'en as que 50 000 Tu comprends quand même que ça saute ? Je pense que c'est pas des vrais gens Je pense qu'à un moment il va falloir qu'il y ait un geek qui se penche sur un logiciel pour bloquer les robots et les sites tout pourris Il va falloir que la législation française se mobilise pour interdire les sites à la limite de la légalité parce qu'on n'est plus dans la légalité là c'est n'importe quoi c'est du court-circuitage de logiciels c'est n'importe quoi Il va falloir que le Hellfest soit ils mettent un petit peu moins de sous-sous dans leur peau-poche et ils prennent un site qui tient un peu plus la route et une commission un peu moins sympa j'en sais rien Mais là c'était risible C'est-à-dire qu'à un moment tu remontes la file d'attente alors forcément les robots ils sont éliminés rapidement tu remontes de 500 000 à 300 000 en deux minutes et puis après tu bloques t'es 2 000ème sur la liste d'attente et puis là ça plante Putain Voilà Moi je me suis retrouvé à un moment à saisir mon nom et à acheter mon deuxième billet je mets le numéro de carte bleue je fais valider et là boum un logo Hellfest tout vide un écran vide tu fais elle est déduite ma carte elle n'est pas déduite on fait comment ? Enfin tu vois c'est n'importe quoi donc que ce soit le bazar dans la file d'attente c'est une chose mais quand t'arrives sur le site c'est pas normal que le site il tienne pas la route Ah ouais mais quand t'en as là c'est pas professionnel c'est pas professionnel les mecs c'est des 500 t'étais combien ? 535 535 millièmes c'est un truc de fou quoi mais oui mais le site il a explosé 535 000 personnes comme ça d'un coup mais Olivier c'est pas des personnes que les choses soient claires c'est pas des personnes il n'y a pas que des personnes c'est ça ? c'est des sites pourris et des robots et il y a des fans mais il y a aussi des robots et ça c'est scandaleux je pense qu'Olivier va pouvoir répondre là dessus quoi ouais non moi ce que je trouve scandaleux c'est que le fan qui soit le vrai fan ou entre guillemets le faux fan qui veut aller au Hellfest se retrouve lésé et ne retrouve pas sa place ça me choque mais bon après je pense qu'il y a matière aussi à discuter et je pense que le site sur lequel est vendu les billets il faudra qu'on m'explique parce que c'est quand même un tout petit truc WizNet ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement WizEvent WizEvent exactement voilà merci ça me paraît pas en adéquation avec la taille du Hellfest ah mais attends moi ce que je trouve juste pour clore le débat je trouve ça quand même humiliant de s'être fait bouffer par la billetterie de Céline Dion qui eux ont vendu 55 000 places en 9 minutes sans problème le matin voilà à 10h du mat il y a une autre billetterie qui a vendu Céline Dion vieille charrue et ils n'ont pas eu de problème voilà donc il y en a qui savent le faire il y en a qui ne savent pas basta il y a peut-être un contrat qui lit WizEvent avec le Hellfest attention il y a peut-être des choses qu'ils respectent attendez il faut aussi connaître il y a peut-être un contrat qui les lit et donc ils ne peuvent pas faire autrement il faut aussi penser à ça c'est des pinpins c'est des pinpins c'est les manoirs de la billetterie non arrête commence pas commence pas je pense que ce qu'il faudrait remettre c'est ce que tu disais au démarrage c'est quand même il faut revenir au basique c'est quand même normal que quand on va aller à un festival quand on va aller voir Metallica quand on va aller voir ACDC quand on va aller voir Iron Maiden moi qui suis fan 8 fois sur 10 je n'arrive pas à avoir de place et je suis obligé soit d'attendre le dernier moment ou la revente qui se refait juste au dernier moment parce que 25 minutes après le début de la vente il y avait déjà sur TicketSwap qui est la deuxième billetterie officielle du Hellfest il y avait déjà des tickets en revente 25 minutes après le début de la vente il y a un vrai sujet législatif sur la vente des billets alors on a interdit on a interdit les reventes au black à l'entrée on a interdit le fait que des sites comme Biagogo se connectent mais ils continuent à se connecter je pense que derrière il y a une vraie question sur la vente des billets aujourd'hui alors la question que je pose comme chaque fan de métal aime pensez-vous qu'il faudra peut-être réouvrir les billetteries je ne sais pas un bureau à Paris où Hellfest directement tu vas chercher il y a une billetterie tu sais que les robots tu n'auras pas des RDD2 dans la file d'attente voilà là c'est sûr que tu n'auras pas de C3PO surtout dans la file d'attente à la limite je veux dire tu enverras ta mère si tu ne peux pas poser ta journée tu enverras ta mère dans la file d'attente chercher ton billet tu ne peux pas poser ta matinée tu enverras la tienne mais non mais c'est vrai bref moi j'ai une autre philosophie là-dessus et on passe à autre chose si on ne peut plus aller au gros festival allons au petit festival où on a des places il y a plein de petits festivals autres que les Hellfest ou d'autres mastodontes remember le download qui ne se fait pas et allons sur des petits festivals avec des gens sur lesquels on sera sûr que le billet on l'aura et on aura un beau billet de concert comme avant et on encouragera ces petits festivals et quand les gros auront compris que derrière c'est aussi pour les amateurs peut-être qu'on changera un peu son fusil d'épaule ouais mais attends Olivier attends attends on a tous rêvé d'avoir les Monsters of Rock à Paris on a tous rêvé d'avoir un Hellfest un jour ça y est c'est bon on les a maintenant on voudrait revenir au basique enfin à plus loin oui mais alors c'est possible aussi que le fait que le download ait annoncé l'annulation 15 jours avant que forcément ça a fait monter un petit peu la choucroute pour le Hellfest et puis il y a aussi ce problème c'est que pour certains c'est devenu disséante c'est à dire qu'il y a des gens qui veulent venir voir comment c'est et qui ne viennent pas pour la musique qui viennent juste pour regarder pour faire les curieux et merde à 200 balles allez au livre si vous voulez voir attendez 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 les gens s'ils veulent venir voir libre à eux ça me semble logique ça me semble normal attendez la seule chose que vous critiquez ce soir effectivement c'est la mise en ligne des billets ok maintenant peut-être faut-il leur une bonne méthode à l'ancienne retour au bureau sur certains points de vente allez hop on rouvre certains points de vente il y en a un certain nombre sur les sites et puis d'autres voilà sur 4 ou 5 6 coins en France il y a des bureaux voilà chacun va en avoir 5000 et puis je sais pas ou alors il y a une technique qui est pas mal je vais te donner un autre exemple il y a une technique qui est pas mal je suis allée assister avec ma frangine il y a 2 ans au championnat du monde d'athlétisme à Londres et en fait tu te pré-inscrivais tu rentrais tes coordonnées donc ton identité donc là t'es pas un robot puisque tu scannes ta pièce d'identité dans ta pré-réservation de billets et s'il y a suffisamment de billets disponibles tu as ton billet s'il y a trop de demandes il y a un tirage au sort mais au moins c'est réglo attends attends ton tirage au sort il a lieu quand ? on était prévenus on était prévenus plusieurs mois à l'avance que c'était bon ou non il y avait une deadline pour s'inscrire et voilà et donc tu sais ou pas si t'as ton billet et au moins nous on s'était inscrit sur plusieurs épreuves bon c'était une compétition sport on s'était inscrit sur plusieurs épreuves auxquelles on voulait assister et voilà et au moins tu sais que déjà tu fais une demande officielle tu sais que c'est une identité puisqu'il y a une pièce d'identité si après le billet vu qu'il est nominatif et qu'il est rattaché à une pièce officielle s'il est revendu sur un réseau parallèle on a ton nom on peut de l'attrister sur les éditions d'après ah oui bah ouais ok et à un moment il faut créer des emplois il y a du chômage en France allez next news next et bah justement en parlant des tournées un petit peu bizarres et des billetteries cheloues Metallica pour pas changer oui ouais alors Metallica bon on en a un qui est encore un petit peu en soin mais il va nous revenir avec la grosse patatasse et donc c'était ça le compte à rebours incroyable qu'on avait qu'on avait annoncé la semaine dernière il nous annonce une tournée de 5 festivals une tournée headlining de 5 festivals en 2020 où ils vont faire la tête d'affiche le vendredi soir et le dimanche soir à chaque fois sur le festoche avec 2 sets différents à chaque fois ça va être une boucherie t'imagines le nombre de fois où le Hellfest a voulu avoir Metallica et j'imagine le montant qui a été demandé et là ils vont faire combien de festivals aux Etats-Unis ? ils vont faire 5 5 festivals t'imagines je suis pas sûr que les conditions ouais enfin bon j'imagine que les conditions financières sont pas les mêmes parce que là ils en font 5 le Hellfest je sais pas combien de fois ils ont demandé pour avoir Metallica qui est quand même le leader du monde heavy metal aujourd'hui c'est pas compliqué c'est les boss difficile à les avoir et là aux Etats-Unis ils en tapent 5 alors que je rappelle que Metallica si c'est grand ça a commencé par la France faut pas oublier voilà quoi enfin ça je pense que c'était il y a bien longtemps ok ouais il y a bien longtemps il y a bien longtemps next mais bon next donc voilà ils nous annoncent quand même qu'il va y avoir des 7 listes différentes donc je pense que ça va être un petit boulot sympa et ça pourrait peut-être donner suite derrière un petit coffret de live moi je verrais un petit truc sympa derrière tu vas sur Youtube il y a tous les lives de la terre de Metallica ça va c'est bon ouais mais avec un bon son c'est encore mieux mais non Metallica on est habitué au bootleg non non justement je suis habitué au bootleg de Metallica ça veut dire que Metallica avec un bon son c'est pas possible Metallica il faut que ça soit un son bootleg on a été habitué à ça voilà de toute façon a priori quand ils font un vrai son produit ça ne plaît pas aux fans voilà c'est ça il faut que ça soit le SM2 là tout le monde n'est pas super convaincu en fait Metallica c'est quoi ? c'est le garage d'Aise c'est le son garage voilà c'est ça c'est l'esprit garage d'Aise qui était fidèle aux cramps il y a bien les cramps les clashs et tout ils l'ont fait bien avant eux mais Metallica c'est ça c'est le son garage on veut du live garage c'est ça c'est ce qu'ils font en concert c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on aime et quand tu vas sur Youtube tu choisis ta période t'as la 84 85 86 et tu retrouves ces fameux sons trash d'époque avec garage sur scène et ça tu es quoi voilà c'est ça c'est ça qu'on aimait quoi voilà voilà allez next news next bon bah un autre revenant parce que bon on en a un qui est à Losto on en a un qui en sort Saxon Biff ils ont commencé à enregistrer leur 23ème album le gars il s'est fait opérer il y a 15 jours ça y est il est en studio il a la patatasse mais contre l'anti-doping on va les choper sur le tour de France c'est pas possible alors non seulement Biff annonce qu'ils sont en studio pour enregistrer le nouvel album de Saxon mais en plus il nous balance qu'il est en train de bosser sur un album solo pour la rentrée 2020 le mec il est inarrêtable bah et tu d'ailleurs un jour Michael Schenker a sorti un live qui s'appelle Rock Will Never Die ouais les mecs ils s'arrêteront jamais quoi je te le dis tout de suite ils s'arrêteront jamais les groupes ne s'arrêteront jamais ils s'arrêteront en fait c'est sur scène voilà c'est comme Lémy Lémy ça a été jusqu'au bout de sa carrière de sa vie il a été motored voilà il a pas fait autre chose il a été jusqu'au bout comme Dalida quoi mourir sur scène ou rien quoi ouais enfin merci pour la comparaison mais c'est sa chanson j'y peux rien elle l'a fait quoi ouais c'était ouais Dalida versus Lémy vous avez deux heures les amis ouais ouais après le bac c'est pas maintenant quoi next next bon allez on continue dans notre série avec Doc ouais on en a un autre qui est à l'hôpital voilà oui la mauvaise nouvelle du week-end ah punaise bon alors du coup pour ceux qui pressentaient Van Halen en tête d'affiche au Hellfest je pense que c'est un peu compromis il est en traitement contre un cancer de la gorge en Allemagne je pense que là on comprend pourquoi David Liroth a parlé que c'était fini Van Halen que Samia Gardy dit que c'est fini et que tout le monde dit que c'est fini je trouve que c'est pas cool je trouve que c'est d'abord et le reste ouais mais je trouve que c'est pas cool leur expression c'est pas cool c'est pas cool de dire c'est fini parce que Van Halen dans sa tête quand tu quand tu as tes enchaîncent enfin quand tu as David Liroth avec qui t'es revenu et Samia Gard bon Samia Gard je peux comprendre mais David Liroth tu vois quand il dit que c'est fini l'autre Van Halen son groupe ça a été toute sa vie des tensions etc bon ok les splits et tout bon je t'aime moi non plus ok très bien mais quand tu apprends ça via TMZ le site TMZ et puis bon t'es en plein traitement t'essayes donc de revenir et que t'apprends que ton chanteur te dit c'est terminé c'est pas cool je trouve ça que c'est pas cool moi je pense que personne n'aura dû parler en fait il aurait mieux fallu avec limite le site parle mais les artistes ne parlent pas c'est mieux je pense que c'était mieux tu sais moi j'ai un souvenir d'une interview croisée que j'avais faite il y a quelques années chez Hard Rock Magazine où on avait on avait fait une interview de Def Lepard et de Bon Jovi et j'avais eu les deux batteurs en fait et c'était assez drôle parce que quand j'avais fait l'interview avec Bon Jovi je lui ai demandé je lui ai dit voilà c'est quand même une aventure incroyable d'un groupe qui se met en retrait en attendant que son batteur se remette on se rappelle de son accident une amputation d'un bras pour un batteur c'est quand même pas n'importe quoi et il me dit je lui ai dit t'aurais vu ça comment toi du côté de Bon Jovi il me dit écoute j'aurais espéré que mon groupe m'attende aussi j'en ai pas la garantie mais c'est ce que j'aurais souhaité que mon groupe m'attende pour que je continue avec eux parce que c'est quand même le plus beau cadeau qu'un groupe puisse faire c'est de pas le remplacer quand il va pas bien et de l'attendre et de recommencer tous ensemble et effectivement tu vois ça tu te dis Def Lepard ils ont quand même pris cher entre le gratteux qui fait un cancer le batteur qui est amputé ils ont une carrière quand même Steve Clark je te rappelle que Steve Clark le guitariste est décédé ouais mais voilà ils en ont un autre qui a été malade dernièrement oui ils viennent Campbell ouais tu vois et ils continuent ils attendent le mec ils décalent les tournées et ils sont un groupe ils sont une famille vraiment il y a un truc vraiment particulier et je me rappelle vraiment de cet échange que j'avais eu avec le batteur de Bogemi qui me disait moi je sais pas ce qu'il se serait passé dans notre situation j'espère juste qu'ils auraient eu cette classe envers moi et voilà et c'est vrai que là quand tu vois dans Van Halen ils sont tous en train de dire bah c'est fini de toute façon je dis bah non c'est pas fini on attend tu vois t'as envie de dire on l'attend et on repart de plus belle avec lui dès qu'il va mieux tu étais en contact avec Tico Torres le batteur de Bon Jovi c'est ça et du coup il nous avait dit ça il dit j'aurais espéré que si ça m'était arrivé que ça se passe dans les mêmes conditions et pas qu'on me dise bon ben voilà ton remplaçant et bon rétablissement et regarde Motley Motley Tommy Lee a bien dit c'est Mick Mars et rien d'autre c'est ça voilà et donc ça sera rien d'autre c'est classe c'est classe c'est classe next et bah écoute justement on parle de Dave Leppard et Joe Elliot qui nous dit aujourd'hui voilà ce qui est important c'est de jouer live le plus important c'est tourner jouer être ensemble c'est encore plus important que de proposer des nouveaux morceaux et là tu te dis le mec il est carpe diem il est dans cet état d'esprit aujourd'hui on a l'âge qu'on a il peut nous arriver un pépin aujourd'hui ou demain et on va tourner un max si on peut et moi je trouve ça rock'n'roll ouais sauf que des Flepards c'est vraiment pas cool ce qu'ils ont fait je sais pas si vous avez vu la setlist du concert d'inventière elle est juste fantastique rien à voir avec celle du Hellfest ça démarre avec Rocket Animal Excitable Too Late Let's Get Rocket notamment Premises Piper Sun Let It Go Heartbreak Switch Hysterial Of Bites Armageddonite Sugar Rock'n'roll et Photographe vous imaginez ça ? voilà ils ont fait ce qu'on attendait au Hellfest en fait ils ont fait la setlist de rêve et au Hellfest ils écoutent 213 rock ils ont entendu ils ont compris la critique et ils ont appris leur erreur voilà moi je dirais qu'il est quand même grand temps qu'ils reviennent à leur basique et qu'ils arrêtent les expériences surtout bah oui 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 très bien mais on va pas revenir sur on a déjà parlé dix fois de cette fameuse playlist ce jour là qui était catastrophique au Hellfest et qu'à la fin Joe Elliot dit si vous croyez en nous on reviendra non je suis désolé et là quand je vois la setlist donc du concert d'avant-hier je me dis mais ils se foutent de notre gueule ou quoi là mais ils ont sorti la setlist qu'il fallait mais ils l'ont sorti avant-hier c'est celle-là qu'il fallait sortir au Hellfest surtout qu'après surtout que Coverdale avait sorti sa setlist qui était vraiment exceptionnelle quoi et voilà quand il fait The Show et je sais pas j'ai du mal à comprendre comment ils réfléchissent les groupes lorsqu'ils font leur setlist pour le Hellfest enfin les gros groupes voilà quoi enfin bon next allez Olivier c'est à ton tour allez à toi de quoi vous voulez qu'on parle ah bah t'as pas une petite news sous le coude là si il y a le festival numéro 2 il y a le festival je t'ai un peu occupé je t'ai un peu occupé ce week-end ouais il y a le festival numéro 2 le belge que t'as été voir oui 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 alors c'était mais j'en avais déjà un peu parlé mais là c'est confirmé ouais donc il y aura London Age à Liège qui reviendra l'année prochaine le 21, 22 et 23 août et j'invite toutes les personnes qui peuvent aller à Liège sur cette période-là d'aller à ce festival qui est vraiment un très bon festival où on peut acheter ses billets tranquillement et où on peut voir des groupes certainement qu'on ne verrait nulle part ailleurs donc je pense que ça peut être une belle une belle balade au moins de doute je le sens bien c'est genre en Bretagne ? genre en Bretagne par exemple ou genre dans d'autres festivals pour le coup l'année dernière enfin cette année on parle de l'année dernière mais non c'était cette année il y a quand même des groupes qui étaient là qui ont peu de temps après splitté donc ça vaut quand même aussi de dire qu'on peut voir des choses un peu déroutantes et donc à suivre donc effectivement il y aura bien un numéro 2 donc c'est une très bonne nouvelle ouais moi j'ai une petite news pour vous le 6 novembre vous savez que c'est le ce sera le Repentless Keylogy c'est à dire la soirée Slayer au cinéma à leur tour ouais ça sera le 6 novembre quoi donc un soirée un soir au cinéma Slayer pour leur live ça vaut le coup non ? ça c'est bon ça ouais c'est bon ça ouais ça devrait être bien ça ouais et puis Nightwish donc il y a un live qui va sortir qui va s'intituler Decades Live in Buenos Aires in Buenos Aires alors ça c'est pareil j'ai mis la news sur le site vous pouvez aller voir le détail du c'est un grand best of live en fait puisque c'est la tournée du best of ouais donc ils refont un live bon moi Nightwish j'adore mais j'aimerais bien qu'il passe à autre chose maintenant vous avez rien remarqué sans déconner ? ils l'enregistraient à Buenos Aires ça vous dit rien ? ça vous dit rien du tout ? Buenos Aires à part que c'est en Argentine non c'est pas ça c'est que le mari de Tarja c'est l'argentin et l'histoire à l'époque quand elle quitte Nightwish c'est un peu lui quoi tu vois ah oui je me souviens qu'elle est partie il y avait une histoire voilà il y avait une histoire et là il y a le retour c'est à dire que là c'est carrément enregistré à Buenos Aires le live quoi tu vois t'imagines toi pour le prendre comme ça c'est apprêté pour un rendu ouais c'est apprêté pour un rendu il doit y avoir un coup comme ça je sais que c'était très tendu et donc là Nightwish qu'enregistre son live à Buenos Aires c'est pas mal quoi puisque c'est le fief aujourd'hui de Tarja c'est pas mal quoi et j'en profite parce que tu parles de Tarja de dire à tout le monde d'aller écouter le nouveau Tarja qui est très très bien ah bon ? j'ai pas eu cet avis là en tout cas j'ai pas du tout aimé j'ai trouvé très très bien par rapport à tout ce qu'elle a fait avant c'est vraiment peut-être le meilleur album qu'elle a fait en solo depuis très longtemps ok j'ai peut-être aimé Tarja un jour en fait ça c'est les filles entre elles la dernière news pour ce soir le Sabaton Open Air qui aura lieu du 5 au 8 août 2020 avec bien évidemment Sabaton avec Equilibrium, Mirat et Syrah ça ça va être une belle affiche en tout cas du côté basse-là ça c'était ta dernière news à toi ? si 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 c'est la dernière à moi c'est ta dernière à toi ça ? ouais ? ah t'en as une ? c'est ma dernière à moi ah ça va alors ok moi j'ai une petite mignonnerie pour finir vas-y alors qui se cache derrière le chanteur de Static X ? ah bonne question c'est très rigolo il y a deux chasses au trésor en ce moment il y a la chasse au trésor de savoir qui est le nouveau percussionniste dans Slipknot derrière Tortillaman le prof il a failli prendre feu le clown là le nouveau clown et donc là du coup dans Static X on en parlait déjà l'autre fois où justement il y a un chanteur qui est grimé en Wayne Static sur la tournée hommage de l'album 20 ans etc et donc pour l'instant il reste anonyme il se fait appeler Xero et on ne sait pas qui est le mec derrière et il y a un magazine Xero The Hero ouais Xero et il y a un magazine qui a sorti le scoop en disant que c'était le chanteur de Dope et Edsel Dope et Edsel il a dit non mais c'est bon genre avec Photoshop on va faire n'importe quoi il s'est amusé à faire un photomontage où il a sorti n'importe qui tout le monde est n'importe qui avec le même petit tatouage dans le cou alors tu vois Johnny tu vois Elvis avec le tatouage tu vois tu sais que j'aurais pu te filer la news statistique c'est passé à 8 km de chez moi ils sont passés au Hill 7 c'était pas du tout annoncé il n'y a pas eu de promo il n'y a rien eu et ils sont passés et non non je ne savais pas du tout c'était samedi dernier en fait ils sont passés avec Soil et Wednesday 13 et ils sont passés et c'était incognito quoi c'est à dire qu'il n'y a pas eu de promo il n'y a pas eu d'affiche il n'y a rien eu tu es en train de me dire tu es en train de me dire que Doc est Dupont de Ligonnès et que Arague est le chanteur qui remplace une statique en fait c'est pour ça on est mal barré on est vraiment mal accompagné ce soir c'est bon ça ça c'est bon je vais lancer la rumeur je vais lancer la rumeur que c'est Arague sous le masque d'accord ok bon bah écoute bah écoute je te remercie je te remercie pour la moi j'aime bien les petites soirées complotistes et là je pense qu'on a un truc parce que ce soir là je ne t'ai pas vu ailleurs non plus donc ça veut dire que c'était peut-être toi sous le masque du concert de Statique X c'est bon ça c'est bon ok 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 bon bah écoutez je vous remercie quand même pour les news de ce soir elle est tarée elle est folle bonne soirée les boys allez ciao ciao madame à Roque ouais salut donc allez on continue en musique avec les Isla Lay Dying sur 213 Rock le titre Shaped by Fire sur 213 Rock sur la radio Vinny Times le Classic Rock Radio Arague Melody Kamakum encore pour 30 bonnes minutes de musique rock mais dans dimensional Vand des Plans on a pas Vand des Plans Si bien on a pas that on a pas Vand des Plans on a pas Vand des Plans Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501